Bonjour, je m'appelle Camille Deblard, je vais vous présenter une ancienne mouche noyée qui s'appelle l'orange en partraille, donc en français orange éperdrie, qui est une ancienne mouche noyée et très efficace, et je m'en sers sur un train de trois mouches dans la position appelée intermédiaire, donc entre la mouche de pointe et la sauteuse. Donc de ce fait-là, je n'ajoute jamais de plomb sur ces mouches-là. Pour la montée, nous allons utiliser un armeçon Ayabouza numéro 8, qualité 751, qui est l'équivalent du B60, dans 160, pardon. Une foule de montage orange, de l'orange orange et du tincelle au rond. J'enroule ma soie de montage de l'oeillet jusqu'à la courbure. D'une plume de perdrie, je tire quelques fibres pour réaliser les cercles de la mouche. J'attache ces cercles par quelques tours. Attention de ne pas dépasser le début de la courbure, parce qu'autrement les cercles vont diriger vers le bas, et la mouche ne sera plus assez belle. Ensuite, un tincelle or rond que l'on fixe, que l'on laisse en attente, et de la mène orange. Lorsque vous avez fixé la mène orange, vous revenez avec la soie de montage, jusqu'à un endroit appelé l'épaule. L'épaule, en fait, est située à l'endroit où on va attacher le ou les derniers matériaux. Ensuite, on fabrique le corps avec la mène orange. On fixe la mène, on la tâche, un outil tour, on coupe à un. On enroule ensuite l'utincelle à la façon d'un pas de vis. Trois ou quatre spires, c'est suffisant. On attache. On coupe l'excédent. Ensuite, on prend une plume de pèlerie grise, on enlève les duvets superclus, et on attache la plume à l'hameçon. J'attache toujours mes plumes de pèlerie ou autre, qui sont assez fragiles. Par le côté de la racine, la mouche sera beaucoup plus solide. On enlève les excédents. Ensuite, avec une pince à râques, on attrape la plume, on rabat les fibres, et on enroule la plume. Ça va tout seul. Normalement, si on s'y prend bien, ça marche tout seul. Voilà, deux ou trois tours, c'est suffisant. On attache la plume. On supprime l'excédent. On fait une demi-clé. Et ensuite, un petit truc, une bague de silicone, que l'on glisse sur la mouche, ça rabat toutes les fibres, et ça vous permet de faire votre nez au final, confortablement. Voilà. On ramène sa petite bague. On coupe la soie. La mouche est terminée. Et quand vous l'aurez utilisée, on m'entiraient les lois. C'est parti.